allez salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais te montrer comment regonfler une membrane d'un ballon surpresseur qui est dégonflé alors le symptôme du ballon c'est que le manomètre reste à zéro d'accord et quand on enclenche la pompe si tu veux le manomètre ne monte pas et la pression reste vraiment très basse ici tu as une valve tu vois pour venir gonfler le ballon surpresseur et là je viens de mettre donc je te voir je branche le gonfleur et je suis à zéro alors ce que j'ai fait bon quand tu tapes dedans tu le sens qu'il est plein le ballon d'accord c'est un 200 litres alors ce que j'ai fait tu vois j'ai dévissé le filtre qui est là il était cracra donc bon voilà et en gonflant je m'aperçois que le ballon est plein d'accord donc ce que je vais faire je vais le gonfler au fur et à mesure ça va vidanger le ballon d'accord et ensuite une fois qu'il sera bien vide je te reprendrai pour faire le gonflage la membrane parce qu'il faut qu'il soit quand même vide le ballon tu peux pas faire le gonflage avec de l'eau dedans allez là on est à deux barres donc on est impeccable alors juste pour te savoir alors quand j'ai gonflé il y a plein plein de merde qui est sorti d'accord donc j'ai tout vidanger le ballon j'ai gonflé à deux barres comme c'est préconisé chez le fabricant du ballon d'accord précharge de barre donc là mon ballon est préchargé en air donc maintenant on va faire le test et on va voir ce que ça dit tu vois l'aiguille n'est plus n'est plus à zéro allez c'est parti bien sûr j'oublie pas de remettre la vis du porte filtre d'accord voilà tout est bien serré allez maintenant on va tester ensemble j'ai remis le bouchon d'accord allez c'est parti on met voilà ça vient de s'enclencher tu vois ça monte tout doucement donc maintenant je vais régler l'enclenchement le déclenchement pour le ballon tu vois l'arrosage se fait correctement tant cogné je vais te faire voir comment on règle le contacteur donc du surpresseur de la pompe tu vois tac alors moi ça coupe à 3 bar 5 d'accord alors ça c'est la vis de coupure et ça c'est la vis d'enclenchement d'accord plus tu vas la tourner côté plus et plus la vis de coupure va monter en pression d'accord et ensuite celle ci c'est pareil plus tu vas visser et plus l'enclenchement c'est à dire que là tu vois c'est coupé plus l'enclenchement sera haut donc là j'ai réglé à 3 bar 5 d'accord si ton enclenchement est trop mais tu as juste à desserrer là ton déclenchement ta coupure pardon juste à desserrer là et ta coupure va descendre ok si tu montes mais ta coupure va monter ok et pareil pour l'enclenchement plus tu vas visser plus ton enclenchement sera haut donc ça veut dire que les deux courbes là vont se rapprocher et plus tu vas dévisser et plus ton enclenchement sera bas et moi là normalement je l'ai réglé à 2 bar donc allez on va tester donc là j'ai mis un robinet en route ça descend hop un bar neuf tu vois voilà donc un bar neuf donc là du coup il s'enclenche donc là tu vois l'aiguille va monter et elle va couper à 3,5 allez j'espère que cette petite vidéo t'a plu elle était très simple bon ben voilà intervention terminée en tout cas une chose qui peut être sûre c'est qu'il y en a plein qui auraient changé le ballon je pense qu'il y en a plein temps